Générique ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Florian est avec nous, c'est un quatrième match pour notre candidat aujourd'hui et ça joue très très fort depuis quelques jours sur le plateau des chiffres et des lettres, c'est vrai que nous ont rejoint Florian, très très bon niveau et puis d'autres candidats qui sont un petit peu, comment dire, le haut du panier de notre jeu, sont des candidats qui ont eu un beau parcours, qui nous suivent depuis de nombreuses années, qui très souvent ont réalisé des performances en club, en tournoi. Florian, vous, la performance, vous la réalisez ici sur le plateau depuis quelques jours, je le disais, trois victoires à votre palmarès et puis une jolie cagnotte puisque le montant est à 2300 euros, ça fait une très bonne moyenne, ça va ? Ça va bien, merci. Vous connaissez votre adversaire Wilfried ? Je le connais très bien, oui, 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 on se rencontre souvent au tournoi. Vous l'avez joué comme on dit ? Oui, voilà, quelques fois, oui. Et ? On vous demandera, on demande ? Non, on ne demande pas, bon. Non, on ne demande pas le résultat ? Bah non, parce qu'après, on... C'est influent, ça... Ça peut influencer, ça peut déstabiliser, bon, ça ne va pas le déstabiliser, c'est Wilfried qui est avec nous, c'est un grand garçon. Oui, ça va, oui, bonjour Laurent. Bonjour Wilfried. Bonjour, Wilfried. Vous venez de Charente-Maritime ? Oui, tout à fait, de Royan, oui, tout à fait. Royan, oui, ah, Royan, alors dans notre sphère des chiffres et des lettres, très connue pour ces 24 heures. Eh oui, les 24 heures, donc, et normalement cette année, on va fêter nos 30 ans. Les 30 ans déjà ? Fin août, si, la situation, bien sûr, permet, voilà, les 30 ans déjà, oui. Bon, c'est un rendez-vous ludique, c'est un rendez-vous surtout convivial, je suppose, ces 24 heures. Les gens qui viennent de toute la France, de Belgique, même Florian, on les a participé plusieurs fois. C'est quoi l'ambiance, c'est un peu, on achève bien les chevaux, c'est-à-dire qu'on joue pendant 24 heures ? Il y a des pauses, quand même. Il y a des pauses. Le repas du soir, la soupe à l'oignon, le repas du midi, voilà, il y a quand même des pauses. Ah oui, c'est pas non-stop, non-stop. En fait, c'est pour manger, quoi. Beaucoup viennent pour ça, pour les huîtres, le vin blanc, voilà, pour l'incélération, bien sûr. Sans jouer, on peut venir ? Bien sûr, au contraire. Oui, oui, non, mais il est formidable pour sa vie, là. Oui, 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 je l'ai formidable, ça fait 42 ans que j'y suis. Bon, Wilfried a fait l'article de son événement, maintenant, nous, on va jouer un sésame. Un sésame de lettres pour vous, Wilfried et Florian, vous rejoignez les buzzers, s'il vous plaît. Et c'est parti. N-V-A-S-D-A-R-E-I-L C'est Wilfried. C'est Wilfried qui a la main. La Vendier. Non. Non, vous auriez dit quoi ? Vandalisé. Oui, c'était ça, vandalisé. Oui, bah oui. C'est Florian. Et c'est Florian, donc, qui aura le sésame. Bon, voilà, ça répondit certainement, et je pense que ça va aller très, très vite au cours de ce match. Que dire de la deuxième manche, tout à l'heure, avec les duels, on verra. Nous n'y sommes pas encore. Vous rejoignez les tablettes, Wilfried et Florian. Et c'est parti, voici la première manche. Wilfried, s'il vous plaît, à vous de choisir. Combien de voyelles ? Cinq, s'il vous plaît, Riel. Tirage. A-N-X-O-C-O-P-U-S-I Wilfried. Je reste à sept lettres. Florian. Paris. En sept. Wilfried. Coupon. Un autre pour Florian. Copain. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait ? Oncio, sociaux, mais pas mieux. C'était le maximum. Et on peut revenir, parce que l'avandier, il n'y a que les lavandières. Oui, lavandières, absolument. Ça, c'est le dilette qui a été proposé sur sésame. Oui, 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 on aurait pu, sauf que c'est un métier féminin. Merci, Bertrand, d'apporter cette précision, parce que je sais que vous êtes réactif, généralement, et vous étiez prêts à mettre la lettre dans la boîte. Allez, les points sept exactement pour Wilfried et Florian. Voici le compté. Bon, maintenant. Huit, neuf, trois, deux, quatre et six. Cinq cent quatre-vingts. Cinq cent quatre-vingts. Wilfried. Le compte est bon. Florian. Compte est bon. Wilfried. Alors, neuf fois six, cinquante-quatre. Plus quatre, cinquante-huit. Huit plus de dix, et cinquante-huit par dix. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'avait fait ? Oui, c'est ce qu'avait fait Florian. Oui. Bon. Égalité de jeu pour le moment dans cette première manche. Nouveau coup, coup de lettre. Et c'est à vous, Florian, de décider. Trois voyales. Tirage. R, G, L, O, A, T, E, P, N, P. R, G, L, O, A, T, E, P, N, 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 P. Florian ? Huit. Combien, Wilfried ? Je vais dire huit aussi. Huit de Florian. À ponté. Oui, vous l'aviez tous les deux. Il y en avait un seul autre. Pagnotté. Ce pagnotté, c'est se mettre au lit. Je connais le pajot, mais pas le panneau. Mais voilà. Ce pagnotté. Bon, voilà. Et puis à ponté, ça atterrit sur un porte-avions, c'est ça ? Sur le pont d'un porte-avions ? Oui. Oui, la pontage. Voilà, c'était le même mot pour Wilfried et Florian. Les points supplémentaires, voici un coup de chiffre. 2, 25, 4, 2, 1 et 8. 855. Florian ? T'es bon ? Tu es où, Wilfried ? J'ai 856. Ah, Florian, allez-y avec le bon compte. 25 et 2, 27. Fois 8, 216. Moins 2, 214. Par 4, 856. Moins 1. C'est du pur Renardo, ça, d'ailleurs. C'est joli, ça. Et Florian fait la différence dans cette première manche sur ce coup de chiffre. Il est très important, ce coup de chiffre, puisque vous marquez seul 10 points. Vous êtes en tête, là, maintenant, avec un score de 35 à 25. Wilfried, un nouveau coup de lettre. Combien ? 5 voyelles. Oui. A, V, O, A, T, C, U, C, L, I. 4, 356. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le compte qui vous a un peu déstabilisé ? Oui, j'étais parti sur la bonne piste, comme Florian. Oui ? Bon. C'est pas grave. Là, il y a un petit peu de retard. Le score, 42-25. Les chiffres, les voici. 1, 4, 4, 7, 8 et 5. 751. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 8 x 5, 40, plus 7, 47, fois 4, 188, fois 4 encore, 752, moins 1. Oh, d'accord. Ça va vous priver des 10 points, tout ça. 7 points pour vous, Wilfried et Florian. Bon, cela dit, même s'ils sont passés à côté de ce compte, ce qui les caractérise, c'est le sang-froid. Parce que je regardais Florian, voilà, il y avait une copie blanche de son côté. Et 6, 7 secondes avant la fin, il a descendu ce 756. De manière fulgurante. Mais voilà, il maîtrise jusqu'au bout. Oui, de manière fulgurante. C'est ce que je voulais dire. Pensez aux éclairs, Fulgour, qu'il a été foudroyé. Ah oui, voilà. Pas moi directement. Oui, enfin, la maison. Vous n'êtes pas un Avengers ou quelque chose comme ça, non ? Non, pas que je sache en tout cas. C'est très caché. On y va maintenant avec le mot le plus long, c'est Florian qui choisit. Trois voyages, toujours. V, C, E, S, M, P, S, U, Y, L. Sous-titrage ST' 501 Florian. J'ai 6. Oui, Frid. 7. Avec ? Muscle. Bah oui. Alors, oui, d'accord. Il a deux points. Bah oui, il a deux points en plus, puisque c'est muscle et musclé. C'est le même mot. C'est le même mot. Oui. Donc on considère que c'est le seul mot. Donc c'est 9 points. Oui, absolument. Joli coup, donc vous l'avez dit. 9 points. Il y avait deux mots, muscle et musclé. Donc c'est la même famille. Proposition en 7 qui va rapporter 9 points. C'est Wilfrid qui marque ses points. Ce qui permet de relancer le match, de réduire l'écart. Vous le voyez, Florian mène toujours avec 8 points d'avance. Le compte est bon maintenant. 10, 100, 5, 8, 9, 75. 8, 8, 8, 2. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20. Florian. Comptez-vous ? Wilfried. Udène. Allez-y, Florian. 10 sur 5, 2. 100 moins 2,98 par 9. Eh oui. Bien sûr. Ben oui. Évidemment. Pareil du côté de Wilfried. Pareil. Oui. La table des 9. Tout le monde. Bien sûr. On la voit automatiquement et immédiatement surtout. Cette table des 9 avec ce compte à trouver. Les 10 points supplémentaires chacun. Toujours la même différence. Il reste deux coups encore dans cette première manche à jouer. Et bien sûr, c'est Wilfried qui va choisir. Coup de lettre. Combien ? Quatre voyelles. Le tirage. P-E-R-X-F-A-V-E-O-N. P-E-R-X-F-A-V-E-O-N. – Sous-titrage ST' 501 – Allez, on va terminer cette première manche par un coup de chiffre. Le voici. 4, 4, 7, 2, 10, 3. 350. 350. – Sous-titrage ST' 501 – Et vous, Florian ? – Comptez-vous. – Allez-y, Wilfried. 3 plus 2, 5, fois 7, 35, fois 10, 350. – Eh bien, voilà. Très bien, 10 points de plus. Allez, c'est la fin de cette première manche. C'est Florian qui est en tête avec ce score de 77 à 69. On va vous reposer la question. Et là, vous pouvez nous parler maintenant qu'on vous a vu jouer les 10 premiers coups. Est-ce que cette manche que vous venez de disputer, Florian et Wilfried, ressemble à ce qui s'était passé lors des précédentes rencontres entre vous deux ? – Ouais, c'est kiff-kiff. – C'est toujours kiff qu'ils aient tout équilibré. – Ouais ? – Bah, plus dernièrement qu'à ses débuts. – Bah, plus dernièrement qu'à ses débuts. – Oui, voilà. – Et quand il a commencé, oui. – Ah oui ? – Là, maintenant, il est très redoutable. – Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un peu de différence. Mais ça va, cette différence est tout à fait raisonnable, puisqu'il y a au total 8 points de différence, sachant que durant cette deuxième partie de jeu, là, ça va jouer très vite, forcément. Et il y a 50 points au total à prendre. On y va, la deuxième manche, maintenant. – Les nouveaux duels, Wilfried, double sens, 3 pour 1, ça vous plaît ou vous les craignez ? – Ah oui, non, 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 ça change. – Ça change ? – Oui, ça change, oui. – Bon, très bien. Ce sera un 3 pour 1 aujourd'hui. – D'accord. – Voilà, je dis que ça, pour le moment. Je dis également que c'est un thème pour ouvrir ces duels. Bertrand ? Moyen-Moutier, dans les Vosges, où vit Jean-Marc Chacquin, et c'est lui l'auteur de ce duel. Huguette. Voilà le thème. Le tirage. A-A-M-R-M-I-G-N-O-E. – Florian. – Marion Gamme. – Marion Gamme. – Vous êtes un adepte, ma mère le regarde. – Moi aussi, je le regarde, effectivement. Sur une scène concurrente et néanmoins amie, comme l'on dit, scène de ménage. Et Marion Gamme, c'est le couple le plus âgé, on va dire ça, avec Gérard Hernandez. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Huguette ? Elle lit une revue qui s'appelle La Vie en Mauve. Elle passe son temps à éplucher des légumes, c'est absolument incroyable. Et quand elle n'épluche pas de légumes, elle passe son aspirateur pendant que Raymond fait ses mots croisés. Voilà, c'est une jolie… Et puis, évidemment, elle est amoureuse de son chanteur Michael François, l'auteur immortel du succès Bella Bella Amorosa. Nous nous aimions cet été-là. Alors, Marion Gamme, elle avait tout de même fait une carrière au théâtre, au cinéma. On va voir une photo assez intéressante qui date de 1970. Vous voyez, elle est là au milieu. Elle joue le rôle de Mirabelle, avec Michel Audiard dans Le cri du corps morant, Le soir au-dessus des joncles. Et le garçon qui est à droite, c'est Depardieu. Depardieu. Tout mince. Donc, tout mince. Alors, après, effectivement, sa carrière, il y a eu l'Albatros de Moki tout de même, mais il y a eu Mon Curé chez Taille de l'Handaise, la dernière bourrée à Paris, il y a un ose à la mouillette. Enfin, voilà, ce n'était pas franchement des chefs-d'oeuvre, mais ça peut être culte. Jolie, là, Marion Gamme. Eh, très mignonne, hein ? Très mignonne. Moi, je connais un petit chat qui s'appelle Huguette, à cause de la série, justement. Ah, ben voilà. Allez, Marion Gamme, c'est une bonne réponse que nous avons entendue du côté de Florian. 10 points pour vous, Florian, et donc un peu plus d'avance, là, maintenant. On passe à l'orthographe, tout de suite. Brigitte Latapie, Bordeaux, donc en Gironde, vous envoie le mot « emphysème ». Oui, Florian. E-M-P-H-Y-S-E-M-E. C'est ça, « emphysème », on dit en général pulmonaire, ça peut être intestinal également. Ça vient directement du mot grec « emphu », « y-S-E-M-A », c'est-à-dire le gonflement, l'emphysème, déjà, chez les Grecs. Donc, c'est quand les alvéoles pulmonaires, quand il s'agit d'emphysèmes pulmonaires, se détruisent et les échanges gazeux se font beaucoup moins bien. Donc, on a du mal à respirer et à expirer. Oui. Bon, c'est Florian qui remporte le deuxième duel. Wilfried, vous serez d'accord avec moi, on connaissait Buzz Leclerc, il y a Florent Leclerc. Oui, Florent Leclerc, on va l'appeler. Ça va être son sourdant maintenant. Ça vous impressionne la rapidité à laquelle il joue ? Ah oui, oui, très rapide, mais ça, je le savais. Très, très rapide. Vous saviez, bon. Alors, que faire ? Vous appuyez pourtant ? Oui, oui, j'appuie, mais… Parce qu'en fysème, vous avez la bonne orthographe. Oui, l'orthographe faut tenter, de toute façon. Voilà, bon. Il y a une technique. On va faire un ralenti sur les marmes maintenant de Florian pour voir comment il fait. Voici maintenant le troisième duel. Vous vous affrontez sur du calcul mental, bien sûr. Au qui nous vient de loin, de Montréal, c'est Ginette Guetta qui nous envoie les opérations suivantes. 25 fois 46, moins 116, divisé par 2, plus 120, moins 200. Oui ? 472 ? Non. Ah non. Il y a un problème. Oui, puis en général, quand je dis moins 200, ça buzz déjà, et puis là, c'était un peu plus lent. Alors, oui, 25 fois 46, on ne va pas jusque là, on va jusqu'à 25 fois 40, 1000. Donc là, 25 fois 46, ça fait 1150, moins 116, 1034, divisé par 2, 517, alors moins 200, 317, et plus 120, 437. On sera plus sûr de nous en faisant dans ce sens-là. Il n'était pas fondamentalement difficile, mais vous avez vu l'erreur ? Je pense que je me suis trompé en voulant simplifier. J'ai voulu faire 25 fois 23, moins 58. Il ne faut jamais simplifier, je passe mon temps à le dire à Laurent. Vous voyez, Laurent ? Il faut que je retienne les leçons maintenant. Il y a cette erreur, donc, du côté de Florian. Et les 10 points vont du côté de Wilfried. Wilfried, il y a une solution, et vous n'avez pas forcément le choix, c'est de remporter les... Le dernier duel. Oui, forcément. Et encore 20 points à prendre, ce qui vous emmènerait à 99. Voilà. C'est noté. Maintenant, je dis ça, je ne dis rien. Vous faites comme vous voulez vraiment, Wilfried, ou comme vous pouvez. Oui, surtout. C'est ça. Voici maintenant le un dans l'autre. Homer Arnal, Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. Donc, Robert, pour le nom propre. Des établissements mal tenus pour le nom commun. Le tirage. I-B-I-S-O-U-S-U-B-O. Oui. Bob et Bouiboui. Oh là. Vous n'aviez pas Bob ? Oui, mais j'avais vu les lettres qui restaient le temps. Bob Dylan, Bob Moran, Bob Marley, Bob Léponge aussi. Bob De Niro, on dit aussi. Bob De Niro, tellement d'autres. C'est un surnom, comme on dit, hypocoristique de Robert. Alors, pourquoi le Bob, le chapeau ? Ah oui, c'est-tu ? Parce que quand les GIs sont arrivés, ont débarqué, beaucoup de Français les appelaient les Robert. Et puis après, ils les ont appelés les Bob. Ils ont diminué le prénom. Ils l'ont abrégé. Et comme ils portaient ces chapeaux de tissu, le nom Bob s'est transmis au chapeau par métonymie. Voilà. Quant au Bouiboui, c'est un des pluriels possibles. Alors, je vous rappelle la chanson de Pierre Perret. Il s'agit d'un Bouiboui bien crado, où les mecs par-dessus le calendo se rincent la cloison au coup de chef maison. Un bercy pas piqué des hametons. Voilà. Donc, c'est un endroit malfamé. C'est peut-être une onomatopée Bouiboui, parce que les hommes faisaient racoler, enfin, essayaient de faire entrer les clients. Donc, voilà, on pense que c'est peut-être l'origine du Bouiboui. On avait envie de continuer. C'est Autor Boyau, le patron s'appelle Bruno. Très bien. Bravo, Ariel. Très bien. Bouiboui au pluriel. Et puis, Bob, c'était la bonne réponse. Et c'est Florian qui l'a donnée, cette bonne réponse. 10 points de plus. Vous le savez, c'est un 3 pour 1, le dernier duel. On vous rappelle la règle. Il y a un indice, bien entendu, à trouver. Et puis, surtout... Non, pas à trouver, l'indice, on le donne. Il y a le mot à trouver. Et il y a une première lettre qui s'affiche. Oui. Au bout de 10 secondes, une deuxième. Et au bout de 20 secondes, une troisième lettre avec un tarif dégressif. 10 points si vous trouvez dans les 10 premières secondes. 7 points dans les 20 premières secondes. Et puis, au-delà, le tarif sera à 5 points. Et c'est un 9 lettres, forcément. Et c'est un 9 lettres, obligatoirement. Mais non propre ou non commun. Ah oui. Allez, on y va à l'indice. Alors, pardon, l'indice, comédie musicale. Comédie musicale. Le tirage, 9 lettres. R. Oui, Florian. Starmania. Oh là... C'est ce que vous aviez ? Oui. Vous n'aviez pas Starmania. Notre-Dame, Aurélie. Mais bon... Ah, ça rentrait. Ah oui, ça rentrait. C'était possible. Oui, absolument. Là, on pensait à Starmania. Donc, 1979, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Et il y a une reprise en novembre 2021. Oui. Juste, Florian. Quand Ariel dit comédie musicale, vous avez un truc, je ne sais pas. Vous avez une lecture tête haute. Un catalogue. Oui, j'ai essayé d'en passer plusieurs et d'en trouver une qui faisait 9 lettres. Avec un R en quatrième. Oui, en plus. Ah non, j'ai commencé avant d'avoir la lettre. Parce que sinon, c'était... Pardonnez... Non, parce que je cherche à comprendre. Oui, oui, c'est vrai. On n'y arrivera pas, nous. Non. C'est-à-dire qu'Ariel dit comédie musicale et d'un seul coup, vous avez toutes les comédies musicales en 9 lettres. Et le R se pose. Et donc là, forcément, vous vous dites, c'est celle-là. Toutes celles que j'avais passées avant Starmania ne faisaient pas 9 lettres. Donc, ça ne pouvait pas être ça. Sauf Notre-Dame. Notre-Dame ? Notre-Dame à laquelle je n'avais pas pensé, effectivement. Et qu'on aurait accepté, bien sûr. Eh bien, voilà. C'est une machine, Florian. C'est dur de se battre contre une machine. Oui, mais contre Florian, c'est pas... C'est un ami aussi, on trouve. C'est ça, vous avez la... C'est par amitié que vous avez lâché. Dans les tournois, voilà. Et donc, on a terminé avec les duels. Fin de ce match et de cette deuxième manche, 117 à 79. Ben voilà, c'est une quatrième victoire pour vous, Florian, aujourd'hui. Bravo. Bon, on vous sent invincible, Florian ? Je ne le suis pas. Il y a des failles ? Oui, aujourd'hui, il y a quand même eu pas mal de ratés en chiffres. Oui, c'est vrai. Et en lettres aussi, d'ailleurs. Oui, il y a eu quelques... Quelques... Ce garçon est faillible. C'est vrai ? Bien, oui. C'est bien, vous faites passer le message dans ces cas-là pour ceux qui vont suivre. Il y a 117 quand même, je veux bien, mais... Oui, c'est ça. Il y aurait pu avoir 272. C'est ça. C'est ce qu'il voulait dire. Wilfried, heureux de vous avoir accueilli. Oui, oui, oui. Vous nous accompagnez à chaque fois, régulièrement, puis parfois aussi sur des dates importantes. Je me souviens que pour les 40 ans de l'émission... Oui, j'étais présent, bien invité, très content d'être venu. C'était une expérience, c'était vraiment très bien. Ça reste un très bon souvenir. Très bon souvenir, oui. 40 ans, peut-être 50 ans. Mais bien sûr. Qui sait ? Qui sait ? C'est bientôt. Vous serez sur la liste des invités. On n'y a rien. J'y prends, j'en prends. Merci, Laurent. Cadeau pour vous, Wilfried. Le Robert vous offre le célèbre Petit Robert, le dictionnaire historique de la langue française et un petit dessin pour parler comme les grands. Gagner une station météo connectée mobile alerte de la crosse technologie et un confortimètre pour contrôler la température et l'humidité de votre domicile, mais moins de chez vous. Oui, vos nièces, elles s'apprennent comment ? Oui, mes nièces Laurine et Clémence. Sur quel âge ? Elles ont 13 ans et 9 ans. D'accord. Donc, vous voulez les embrasser ? On vous souhaite de bons préparatifs. On espère que tout ça va se faire pour les 30 ans, les 24 heures de Royan. Ce sera un bel événement. Merci beaucoup, Wilfried. On va se retrouver, bien sûr, avec Florian. Ce sera une quatrième participation au mois de la fin. Le montant de la cagnotte, il est à 2300 euros déjà. Et puis donc, il va jouer avec le sésame en plus. Cette nouvelle finale, c'est à suivre dans un instant sur France 3. À tout de suite. Désagrément du ventre, ballonnement, Euphytose Confort Intestinal, c'est une formule double action qui favorise le bien-être digestif et l'équilibre du transit. Euphytose Confort Intestinal, reprenez le contrôle de l'intérieur. Nouveau gel douche bio, le Petit Marseillais. Une mousse légère, des ingrédients bio cultivés localement et des parfums qui sentent bon à la Provence. Le Petit Marseillais reste en nature. J'ai perdu 15 kilos en 3 mois avec Comme J'aime. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple de perdre du poing. Avec Comme J'aime, moi je dis toujours, on n'a que des kilos à perdre et tout aille gagner. Avec le programme Comme J'aime, j'ai perdu 16 kilos et demi. Je me sens beaucoup plus jolie. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et ça, c'est vraiment super. Alors, on se lance ? Alors vous aussi, perdez du poids et calculez gratuitement votre IMC en vous rendant sur le site Comme J'aime.fr. Comme J'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Nettoyez vos canalisations en surface, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'essentiel des résidus se cache à l'intérieur de vos canalisations. Découvrez Desktop Entretien Canalisation. Une dose par semaine et adieu les bouchons et les mauvaises odeurs. Destop Entretien Canalisation. Et découvrez Destop Turbo. Sa formule ultra concentrée dissout les bouchons en un seul geste. Destop Turbo. Redécouvrez le shampoing numéro 1 du Petit Marseillais. Force et éclat à la pomme vitaminée et aux feuilles d'olivier bio. Maintenant, 98% d'origine naturelle et sans silicone. Pour des cheveux plus brillants et plus forts. Le Petit Marseillais reste en nature. Vous pensez que votre maison est parfaitement propre et saine. Mais avez-vous pensé à votre machine à laver ? En effet, dans votre machine, des milliers de bactéries peuvent proliférer. Heureusement, il y a Calgon Hygiène Plus, le seul anticalcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine. Un linge sain commence par une machine vraiment propre. Les lave-linges sont bien plus propres avec Calgon. Et maintenant, c'est encore plus facile d'avoir une machine propre avec les nouvelles tables Calgon Hygiène Plus. Aujourd'hui, nous devons tous adopter les bons gestes pour se protéger au quotidien. Sans oublier l'hygiène dentaire. En utilisant le bain de bouche Signal Défense Active avec la technologie CPC. Il aide votre bouche à combattre les microbes. Pour une protection antibactérienne 5 fois plus efficace. Nouveau bain de bouche Signal Défense Active. Alors, quoi de neuf à déclarer depuis l'année dernière ? Oh, j'en ai appris des choses sur Internet. J'ai fait plein de visio avec mes petits-enfants. J'ai même déclaré mes revenus en ligne, c'est simple. Fini la paperasse ! impot.gouv.fr L'impôt s'adapte à votre vie. Parce qu'on y va très souvent et qu'on a envie de s'y sentir très bien. Les toilettes doivent être propres. Très propres. Arpik Power Plus Explosion Marine. Sa formule aux 10 actions nettoyantes élimine le tartre, les bactéries et virus, dont le virus du Covid-19. Une maison saine, ça commence d'abord par des toilettes propres. Arpik. Et pour les tâches difficiles à atteindre, tablettes Arpik Power Plus. Elles agissent sous l'eau, pour un nettoyage en profondeur et sans effort. Arpik Power Plus, des toilettes vraiment propres. Quand les ballonnements s'invitent, réagissez avec Carbolevure. Action deux en un. À base de charbon pour absorber les gaz intestinaux et de levure pour restaurer la fleur intestinale. Carbolevure vous déballonne par nature. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. En piste pour les mots de la fin, c'est Florian qui est avec nous pour une quatrième participation. Votre cagnotte est à 2300 euros. Vous jouez avec le sésame. Tout est clair, Florian ? Êtes-vous prêt ? Oui. Le chronomètre à deux minutes s'affiche et le premier tirage pour trouver un sept-lettres. Top ! Le chronomètre à deux minutes s'affiche et le premier tirage pour trouver un sept-lettres. 8 lettres à deux minutes s'affiche et le premier tirage pour trouver un sept-lettres. 8 lettres à deux minutes s'affiche et le premier tirage pour trouver un sept-lettres. Brillant ? Oui, 100 euros. Deux lettres. Défriché. 200 euros. 10 lettres. Regroupant. Bonne réponse. 300 euros. 7 lettres. Grasse. 8 lettres. Curling. Oui. 400 euros. 9 lettres. Sauveteur. Sauveteur. Bonne réponse. 500 euros. 10 lettres. Une minute. Incubateur. Incubateur. Bonne réponse. 600 euros. 7 lettres. Passe. 7 lettres. 7 lettres. 7 lettres. 30 secondes. Césame. Césame. Bredzel. 700 euros. Et il a manqué un sel. 700 euros supplémentaires. Donc le montant de vos gains. Vous êtes à 3000 euros. Tout rond. Un mot manqué. Un mot manqué. Un mot manqué. Les menhirs. Ah ouais. Le menhirs. Alors. C'est dommage. Alors le brezel c'est vrai qu'il était bien caché. De chercher avec le X et pas avec le Z. Et oui c'est ça. Un Z au milieu d'un mot comme un H au milieu d'un mot sans C. C'est pas facile. Pas naturel. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est abusé. Bah oui. C'est abusé. Bon. Et puis les menhirs qui manquaient c'était l'autre set. Cela dit c'est une belle performance. Parce que là vous êtes à 3000 euros. Montant total de vos gains. Je vais faire un compte 3 je pense. Oui c'est ça. Vous êtes gentils. Que après 4 participations. On se retrouve la prochaine fois pour un cinquième match avec Florian. Très belle fin de journée à tous. Merci. Merci.